Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Action. Oui, j'ai craquouillé chez Action. J'ai tout d'abord pris du papier cadeau, ça reste là-bas chez Action. Des étiquettes comme ça à 85 centimes et des rouleaux de papier cadeau, je crois, à 79 centimes. Donc pas cher et toujours pratique pour tout ce qui est enveloppement de cadeau qui arrive pour Noël. Pour mes enfants, à 1,99€ j'ai craqué pour deux livres. Je ne sais pas, ils me disaient bien. Bien sûr, c'est sur le thème d'Halloween, donc c'est un petit peu passé. Mais, ma foi, j'ai trouvé très sympa. Pour une fois, j'ai trouvé qu'ils faisaient des livres plutôt qui avaient l'air d'être pas mal, avec des beaux dessins, des petits textes, mais plutôt bien écrits comme ça, assez gros et tout. Mais j'ai dit, pourquoi pas ? Écoutez, on va tester. Je vous remettrai une annotation si je les ai lues entre-temps et ce que j'en pense. Bien sûr, je ne pense pas que ce soit de la grande littérature, mais voilà, mes enfants vont adorer avec ces petits dessins un peu Dracula et tout ça. Je trouvais ça sympa. On va rester pour mes enfants. J'ai craqué pour des bonbons. J'aime bien leur acheter ces petits paquets. Comme ça, on leur donne un petit paquet au goûter et il reste raisonnable au niveau bonbons. Pour ma fille, je lui ai pris ça. Je pense que je vais lui mettre dans ses petits cadeaux de Noël en petit bonus parce qu'elle aime bien écrire dans des petits carnets. Et là, c'est un petit carnet style journal secret de mini. Donc, je pense qu'elle va adorer. Je lui ai pris ça aussi à ma fille puisqu'elle a besoin... Là, il commence à se faire frais. Donc, elle a besoin de gants et je lui ai pris avec un chapeau gris et elle a un cache-cou que j'ai récupéré à Marseille qui est gris. Donc, ça sera le trio gagnant. Pour ma fille, toujours, je lui ai pris des petits accessoires comme ça, cheveux. Pour ma fille et moi, je pense que je vais tester aussi les fameux accessoires cheveux. Je crois que c'était 99 centimes avec les espèces de petits nœuds en haut. Je l'ai trouvé plutôt sympa et j'en ai entendu du bien. Donc, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas, soit pour ma fille, soit pour moi. Mais je pense que pour moi, ça va être un peu ric-raque au niveau de... Il ne faut pas avoir une grosse tête, quoi. Ça peut être joli à voir, bien sûr, avec une tenue, un make-up et tout. Ça peut être très sympa. Bon, après, 99 centimes, ça restait raisonnable. Et si ça ne me sert pas, ça servira ma fille sans problème. J'ai craqué pour quelques petits produits ménagers. Donc, là, j'ai pris le hand wash, le produit pour main. Comme ça, de cette gamme-là, qui est soi-disant un petit peu éco, écologique, etc. Je n'aime pas tous les produits de cette gamme-là. Mais là, je me suis dit pourquoi pas, un produit pour les mains, ça peut être toujours sympa dans la cuisine. 99 centimes, donc ça restait raisonnable. J'ai pris pour ma salle de bain en haut, puisque je n'ai pas forcément tous les produits à dispo. Des petites lingettes pour nettoyer de temps en temps. Celle-ci, elle marche pour les miroirs, pour les surfaces sanitaires et tout ça. Donc, aussi, ça peut être pratique de temps en temps. Je sais, ce n'est pas elle écologique, mais c'est vrai que ça dépanne quand on est en galère et qu'on n'a pas forcément envie de sortir le chiffon, le nettoyer, nanani, nanana, et qu'on veut aller vite. J'ai pris des sacs poubelles, parce que là, j'en avais plus. Je commençais à être en galère. Et j'ai pris ces deux petits produits-là, parce que c'était les derniers. Et honnêtement, ils sont vraiment très bien. Ouh ! Putain, ce trousse. Si vous êtes comme moi, une maman, et que vos enfants salissent à peu près tous leurs vêtements, ou que même vous, vous êtes comme moi, en boulet, et que vous la salissez régulièrement, Eh bien, Vanish est plutôt pas mal. Je l'avais acheté une fois, et je l'ai beaucoup adoré. Je trouve qu'il enlève vraiment très très bien les tâches. Surtout les tâches, vous savez, genre orange de carotte sur le vêtement tout blanc maculé. C'est toujours sympa. On adore. Et ça reste, même après lavage. Donc ça, je mets un petit coup de pchip-chit, là. Et ça part plutôt bien. Donc là, j'en ai racheté parce qu'on n'en avait plus. Et il est vraiment efficace. En accessoire, toujours, des scotchs pour mes ventes vintage, pour mes colis que je prépare, etc. Donc j'aime bien avoir du scotch, du gros scotch, il ne reste pas cher là-bas. J'ai pris aussi de l'huile comme ça, parce qu'elle n'était pas chère 1,60€, je crois, dans les offres. Et c'est de l'huile d'olive extra vierge, extra froid. Bon, bah, pourquoi pas. J'ai déjà goûté les huiles que vous achetez chez Action. Et moi, je les trouve plutôt sympa. Elles sont bonnes, il n'y a pas de problème. Donc j'aime bien de l'huile d'olive, en avoir un petit peu à la maison en stock. Donc je crois que j'en ai plus trop. Donc j'aime bien en avoir. Et pour mes élèves, vous savez que je fais une sorte de boîte au trésor, boîte à cadeaux. Du coup, je leur ai racheté ça parce qu'en fait, ils les ont tous pris. Donc je me suis dit que ça doit leur plaire. Je leur ai racheté ça à 50 centimes. Je crois que c'était autour de 59 centimes. Parce que ça leur a plu aussi beaucoup et ils les ont déjà tous pris. Et je leur ai racheté ça parce qu'elles aiment bien tout ce qui est Merci Andy. Vous savez, les gels pour les mains antibactériens. Mais sauf que je ne peux pas tous acheter les gels Merci Andy. Ça va me coûter cher. Donc pour les remettre dans la boîte à cadeaux, je me suis dit que là, ça devait être 1 euro. Donc ça fait 50 centimes 1. Ça pourra leur plaire à certaines filles qui veulent mettre du nettoyant pour les mains. Les packaging sont plutôt sympas. Et j'ai cru comprendre qu'ils étaient pas mal. Je crois que Mélanie m'en avait déjà offert, que j'ai terminé. Donc dans mes souvenirs, ça m'avait été plutôt pas mal. Alors ça, ce n'est pas du Merci Andy, mais c'est pas mal. Et voilà pour mon petit craquage action. J'ai été quand même ultra, ultra raisonnable. Mais vous reverrez une autre partie de mon craquage action, je pense, en mois de décembre. Pour les fêtes, il y avait vraiment pas mal de choses pour Noël et tout ça. Donc j'ai résisté. Mais j'achèterai, je pense, la prochaine fois sans problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Je sais qu'elle a été ultra rapide. J'avoue que je ne pensais pas avoir été autant raisonnable. N'hésitez pas à me dire vos dernières trouvailles. Et oui, il y avait quelques petits trucs que je voulais absolument, mais que je n'ai pas trouvé comme d'hab. Comme vous, je regarde des vidéos action. Et puis quand j'y vais, il n'y a pas ce que je veux. Ça arrive régulièrement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut, salut !